... de la radio Liberté Kinshasa, bienvenue dans ce premier numéro de votre magazine d'Entre-DG. J'aimerais rapidement vous présenter l'envolmeyer pour cette nouvelle année qui va commencer dans exactement 7 jours, si vous voulez bien. La rallye que nous sommes sur, la 96.8 MHz, bienvenue à cette émission, votre émission, votre magazine. Qui va revenir sur le grand titre de l'actualité des négociations ? En vue, on annonce la présence à Kinshasa de Giancunda Traoré, le président, celui-là qui a dirigé la transition au niveau du Mali. Il est ici à Kinshasa pour le camp de l'Union africaine. Il a rencontré plusieurs délégations de forces politiques tous les week-ends ici à Kinshasa. Là, d'abord, cash, tout comme les émissaires de la majorité, mais aussi ceux de la MUCA. Est-ce que nous en cheminons véritablement vers des négociations au détriment des élections voulues par le peuple ? Difficile donc à répondre à cette question pendant septembre. Nanga annonce l'arrivée à Kinshasa depuis le week-end, le dernier lot de bulletins de vote qui sont, selon Nanga et la CINI, arrivés depuis le samedi à Kinshasa. Il restait plutôt un grand defu, celui relatif au déploiement de ce bulletin dans les différents centres et bureaux de vote. Pendant ces temps, Jean-Pierre Bemba et Denis Mukwege appellent donc à la démission du président de la Commission électorale nationale indépendante. Vous avez peut-être suivi les communiqués de Bemba, tout comme l'adresse du docteur prix Nobel de l'appel et congolais Denis Mukwege. Les chancelleries occidentales, quand elles sont impliquées aussi dans les processus au détriment des élections, on va tenter de revenir sur ça. Nous allons aussi revenir sur les démentis de l'hôtel au Castello, sur certains propos qui ont été portés dans notre émission lors de la dernière semaine. Voilà donc le menu de votre magazine. On ne va non plus oublier ces sondages de Rachel Kittita, 05, tout comme de Jean-Pierre KMB, 05 attribué à Jeune Afrique. Jeune Afrique qui dément, mais Jeune Afrique qui fait aussi une note de rédaction à cette consoeur Rachel Kittita. Ces sondages, je vous les rappelle, sont sortis de donner 49% à Emmanuel Ramazan-Echadari, mais aussi suivi des fatis et du candidat de la coalition Lamouka, ce qui a valu la réaction musclée des Jeunes Afriques, Jeunes Afriques qui a déjà saisi ses avocats. On va en parler tout à l'heure dans cette émission. Bienvenue à vous, Joël Kadindanga d'Impact News, dans le studio de radio. Bonjour Joël. Bonjour cher ton frère. Joël Noël, bonne année. Merci et parlement, et joël Noël à tous les téléspectateurs et auditeurs de Kiosk. D'abord les auditeurs parce que l'émission est à la radio. Ah oui, les auditeurs, mes vues les meilleurs. Merci de la confiance qu'ils nous ont témoigné durant toute cette année et à nous suivants, en se réveillant en étant fidèles à votre radio. Je leur suis très reconnaissant et envers tous les lecteurs d'Impact News, tout nous veut le meilleur. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais vous renouveler ces vies à vous, à votre très chère et tendre épouse, ainsi qu'à vos enfants, ainsi qu'à mon évé. Cliver Mayemba qui fête son anniversaire 5 ans. Cher Cliver, tonton Alain et tonton Serge Kabongo, vous souhaitez donc un réanniversaire. Joël Kadindanga, je vais revenir à vous. Moukébaye Nkoso, que je n'appelle plus Moukébaye Nkoso, je l'appelle désormais Lukunga 80. Bonjour Mike. Oui, bonjour Serge. Joyeuses fêtes de Noël et de Nouvel An. Merci beaucoup, même si c'est une fête que les Congolais vont traverser dans la douleur. Dans la douleur, pas du fait de la crise, mais du fait de la situation socio-économique du pays. Ça fait 20 ans que les Congolais n'ont plus jamais célébré la moindre fête, en tout cas pas surtout les fêtes de fin d'année. Je compatis et je partage cette douleur avec les Congolais. Allez, vous allez me présenter mes vieux mères à Cocotte, votre épouse, à Brad ainsi qu'à Megane. Et aussi à toi, madame, son épouse Grasse, merci beaucoup. Très bien, la campagne a pris fin, on ne va plus appeler à voter pour vous, parce que c'est ça la campagne. La campagne veut dire quand on appelle à voter pour quelqu'un. Quand je dis M. 80, ce n'est pas la campagne. Comme M. 5 à Linguala, ce n'est pas la campagne. M. 80, comment vous allez ? Ça va très bien, merci ça. Merci beaucoup, M. 80, à Linguala, merci à vous, bienvenue. Je m'en vais lire les grands titres du journaux ce matin. Elima News dans la logique d'un tic-tac irréversible du 30 décembre. Le pouvoir, toujours dans son combat d'arrière-garde, arrivera-t-il à s'en sortir ? C'est demande donc Elima News ce matin. Congo Nouveau, prix présidentiel, le message de Trump transmis à Kabila, report des élections, la démission des Nanga et son équipe exigée. Forum des Arts revient sur l'arrivée de bulletins de vote le week-end et titre CENI, les derniers lots de bulletins de vote à Kinshasa depuis samedi. Tout en prenant acte de report des élections, les conseils de sécurité appellent les acteurs à plus de dialogue. Par ailleurs, l'ambassadeur des U.S. en RDC souhaite des élections transparentes et crédibles qui offriraient de nouvelles possibilités de coopération entre Washington et Kinshasa. J'ai dit aussi rapidement que déjà la SADEC et la CAC appellent à une réunion urgente déjà de demain sur la crise en République démocratique du Congo, doublée d'un report des élections. J'aurai d'abord ces sondages bidons attribués à GIA par Rachel Kittita, notre consoeur ex de Numérica, actuel patron des 30 actus, mais aussi de Jean-Pierre Cayembe, des RTGA. Aussitôt, ces sondages publiés attribués à Jeune Afrique, Jeune Afrique a réagi. Oui, j'ai, 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 j'ai... La France, c'est ton famille, hein ? Non, très vite, c'est sur le mur de Trésor au Cameroula, notre confrère de Jeune Afrique, que j'ai vu le démenti. Et c'est plus tard que je vais vérifier sur le mur de ma consoeur, Rachel, je trouve que ça a été publié. Et cette pratique d'attribuer des fake news par les services de renseignement notamment, certains laboratoires qui travaillent ici, qui donnent certains articles, ça revient. Ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, vous verrez dans tous les quotidiens, le même titre, le grand titre, pratiquement c'est le même, et le même texte, et même, vous pouvez aller même plus loin, les mêmes erreurs, les mêmes coquilles. Vous allez les trouver partout. Et ça rebondit maintenant, cette fois-là. On exploite des journalistes qui sont beaucoup plus suivis dans les réseaux sociaux pour partager ces fake news. J'ai aimé qu'elle se soit excusée, et également sur son mur. C'est aussi une forte capacité que l'on reconnaît en elle. Mais on doit éviter de servir à ces pratiques nauséabondes qui viennent davantage avilir notre profession, qui est déjà totalement dans la boue. Est-ce que vous avez lu la note de rédaction du directeur des publications de GIA sur Mme Rachel Ketit ? Non, ça... Quand elle dit que c'est ridicule de la part des journalistes qui ne savent pas faire les recoupements, qui ne savent pas... Ça, c'était une réplique imparable de Jeune Afrique. Oui, mais c'est avec raison. Parce qu'à un moment donné, il faudrait... Jeune Afrique, c'est un hebdomadaire qui s'est tapé de la notoriété depuis 1960. C'est un journal qui s'est stabilisé de génération en génération et qu'il soit battu en brèche par un fake news et répandu et redistribué par certains journalistes. Ça ne peut qu'être légitime qu'ils réagissent de cette manière-là. Mais je crois qu'on ne devra ne plus servir des diffusions de certains fake news fabriqués. Et vous verrez, je ne vais pas citer les noms ici pour ne pas faire la publicité de certains organes de presse qui se sont spécialisés. Particulièrement ceux qui sont du côté du pouvoir, qui sont spécialisés dans les fake news. Vous rappellerez beaucoup d'histoires. Et là, on ne va choisir que celui qui a beaucoup de followers pour publier ça en vue de donner à cela une crédibilité. Bon, heureusement, ça, c'est Jeune Afrique qui a réagi. Mais on pouvait parler de New York Times, on pouvait parler... Vous avez vu même, on a attribué un tweet à l'ancien ambassadeur, à l'ancien secrétaire d'État adjoint, M. Herman Cohen, qu'il aurait porté son choix sur un candidat à la présidentielle. Et immédiatement, il a démenti ça. Et j'ai vu beaucoup de gens qui ont pu distribuer cela. Les auteurs de ce sondage budon, ils le font pour déjà conditionner les esprits des Congolais par rapport à Chadari, parce qu'ils savent qu'il ne va pas passer, ou bien ils le font pour quel but ? L'objectif, c'est de préparer l'opinion à accepter les trucages. Non, si vous savez que vous allez gagner, pourquoi faire des fake news ? Non, mais ici, c'est un problème de conditionner l'opinion. Les sondages, c'est pourquoi. D'abord, les sondages ont été effectués. Et ici, l'objectif, c'est de vous conditionner, parce que vous avez vu que partout, Chadari est parti. Je souhaite même, si vous avez 10, 5 personnes dans votre propre maison, vous allez voir. J'ai vu deux enfants. On lui montre le polo avec l'infigie, la photo de Chadari. L'enfant pleure. Un enfant, je crois, de 2 ans. Et un autre enfant qui a éliminé, on lui dit, « Non, maman m'a traité de Chadari. » Donc, Chadari, c'est comme de l'opprobre, comme une malédiction. Et vous voyez, quelqu'un qui n'est pas accepté comme ça, parce qu'on veut l'imposer, on vous fabrique un sondage de telle sorte à conditionner les esprits, en vue d'accepter la fraude qui est en train de se préparer. 80 Le Cunga, dites-moi un peu. Nous, vous avez momentanément abandonné un peu la profession, mais vous restez journaliste, on aura toujours besoin de vous, mais c'est 80 Le Cunga. Dites-nous, en ce moment ici, nous, médias, nous devions nous comporter comment ? Faire attention avec des infos, des histoires, surtout quand on attribue ça à des grands médias comme CCTV, comme Gênes Afrique, c'est bien regrettable. Mais maintenant que cette histoire de Facebook est démentie, qu'elle veut encore son importance ? Je vais commencer à mon intervention par des déclarations d'Henri Mova, ministre en charge de l'Intérieur, lors d'un atelier, atelier auquel était conviée la presse. Il s'est moquant un peu de la presse, il disait qu'elle est presse indépendante. Nous avons plein de journalistes que nous utilisons là-bas. Je n'avais pas eu l'occasion de lui répondre depuis, mais je lui ai dit que nous savons que la presse est infiltrée et qu'il y a des agents. Quand nous appelons 05, toi tu les dis de manière un pétacite, il faut être clair, ce sont les petits indicateurs de journalistes qu'ils ont détournés et qui sont disséminés partout dans la profession. Nous nous connaissons, parce qu'en fait, c'est que Mova ne sait pas, les agents de la NER sont nos frères, nos amis. Nous avons des informations sur toutes ces questions, matin, midi et soir. Nous les connaissons, nous les avons tous identifiés. Il y en a deux qui viennent de se dévoiler, ça c'est clair. Je suis désolé d'être direct envers Rachel Kitita, c'est un acte délibéré. Moi, je n'accepte pas des excuses, c'est des fausses excuses. Elle ne l'avait qu'à vérifier sur le site de Jeune Afrique. Elle est professionnelle, elle ne l'a pas fait. Elle a cherché à désorienter clairement l'opinion, au bénéfice d'un camp. Jean-Pierre, je n'en dirai pas plus, lui c'est connu. Kayembe. Kayembe, je n'en dirai pas plus, Kitita ne surprend. Mais j'avais déjà beaucoup d'informations qui m'amenaient à douter sur sa probité. Elle a travaillé clairement, délibérément pour un camp. À ce niveau de responsabilité, tu tombes sur un sondage de cette teneur. Mais écoutez, qui ne connaît pas le site de Jeune Afrique en ligne ? C'était si simple que ça. Elle l'a fait en se disant, bon, Jeune Afrique ne prendra pas le temps de s'occuper de mon petit papier. Et ça va passer dans le réseau social. Elle a été reprise, et reprise durement. Elle présente des excuses que je ne prendrai jamais encore. Mais qu'est-ce qui se passe avec nos confrères et nos concières 05 ? Je n'ai pas vu, il y a 4-6 mois ici, l'une d'entre elles faire une enquête sur les rapports Bloomberg, je ne sais pas moi, depuis qu'elle est partie dans la voie, elle avait annoncé l'application de ses enquêtes, jusqu'aujourd'hui, ses enquêtes nées. Oui, d'ailleurs, qui n'a jamais fait le moindre papier. Qui se passe-t-il, finalement ? Qui n'a jamais fait le moindre papier, qui s'est permis de contredire une maison aussi sérieuse que Bloomberg, encore une 05. Et puis, moi, je vais aider Kalev Mouton. Ce que Kalev ne sait pas, c'est que quand il arrête des pauvres congolais qu'il détient là-bas pendant deux mois, c'est eux qui nous amènent des informations quand ils sortent là-bas. Moi, j'ai eu un collaborateur, Didoza Mangana, qui a été détenu pendant 11 mois, il en a appris des choses là-bas, qu'il arrête de mettre le congolais au frère là-bas chez lui. C'est là que ça fuite. Ses propres hommes parlent aux détenus. Pour leur dire, voilà, tel, c'est votre confrère, vous le verrez, il va passer par ici. J'en connais une dizaine par les biais de mon collaborateur qui était détenu là-bas. Donc, en voilà deux qui se sont dévoilés, c'est regrettable pour la profession. Et c'est dommage, puisque la profession elle-même, elle n'obéit à qu'une discipline. En tant que corporation, nous n'existons pas. Sinon, à un certain moment donné, elle aurait dû prendre des sanctions contre ce genre de comportement. C'est des comportements qui mettent tous les métiers, l'ensemble de la profession en péril. C'est dangereux pour notre sécurité. Nous ne sommes pas dans un pays organisé où des services travaillent pour l'intérêt de l'État. Ici, les services travaillent pour l'intérêt d'un individu. Appellez Joseph Kabila. Mais est-ce que ça serait encore difficile pour ce confrère ? Ce n'est pas eux qui ont publié ces sondages. Ils ont peut-être relayé. Un peu comme Peter Tchany avait fait. Mais les patrons de Kayembe avaient mis Peter Tchany en prison. Mais si jeune Afrique le ferait aussi, Rachel Kittita et Jean-Pierre Kayembe... Non, est-ce que Jean-Pierre Kayembe a compris qu'il a commut une grave faute et qu'en d'autres circonstances, un régime donné l'enverrait aussi en prison ? Je ne pense pas qu'il ait compris ça. Mais quand c'est un autre, il s'en gargarise. Ce qu'il a fait là est pire, non ? Ça pouvait aussi mériter l'emprisonnement, même si nous nous battons pour la dépénalisation du délit de presse. Merci beaucoup, Mike Mkeba Nkoso, pour ce sondage démenti par Jeune Afrique. Alors finalement, c'est démenti, hein ? Ça passe comme le fait de paille, hein, Mkeba Nkoso ? Ouais ! Non, mais finalement, mais non ! Finalement, c'est le régime qui est tourné en dérision. On comprend. Ils veulent comme ça préparer l'opinion à une grande tricherie, justifiée par la suite. Heureusement qu'à ce stade, nous pouvons nous demander s'ils vont y arriver, puisque les élections elles-mêmes, c'est pas sûr que nous aurons le 30 décembre prochain. Merci beaucoup, Madame, Messieurs, auditeurs de la Radio Liberté. Vous êtes en train de nous suivre sur la 96.8, la fréquence de la Radio Liberté Kinshasa. Nous sommes au troisième niveau, Studio B, Maison de la Radio. Justement, Mike, je suis à vous pour parler cette fois-ci, du processus électoral, Nanga et Lassini, qui annonce l'arrivée du dernier lot de bulletins imprimés pour les élections à venir. Report des élections, nous y sommes déjà. Il nous reste 6 jours, le 30 jours, ça va tenir. Dans l'entretien, on annonce des contacts formels, tout comme informels, au campus Kifleuve Congo Hotel. Est-ce que vous avez de brides d'informations sur ça ? Oui, mais Serge, ça c'est vraiment... Je me demande... Je passais tout le week-end à m'interroger, j'ai dit, oui, voilà, Kabila s'est choisi vraiment les portraits de type de l'homme qui n'a pas de personnalité, qui s'appelle Kornay, Nanga. L'homme qui se préoccupe moins de lui-même, moins de ce qu'il représentera demain. L'essentiel pour lui, c'est d'obéir à son maître Kabila et de s'en mettre plein les poches. Quand tu parles de bulletins, Serge, as-tu vu les images ? Des images ici qui montrent que l'impression se déroule au jour d'aujourd'hui à l'hôtel de Monnet. Ces images ont commencé à circuler il y a quatre jours. Elles ont fuité par les réseaux sociaux. Et maintenant, pour banaliser l'affaire, ces images ont été depuis avant-hier diffusées sur la AT&T pour montrer que c'était normal qu'on imprimait des bulletins à l'hôtel de Monnet. Est-ce que c'est sérieux ? On aurait dû commencer par nous annoncer qu'on a changé d'imprimer. Ça n'a pas été fait. Admettons que Nanga ait changé. Moi, j'ai plutôt vu la salle-là comme la salle de la Céline, la salle-là à Apollinaire, Maloula. Revenons. À Apollinaire de Monnet. Admettons, oui, parce que ces images sont passées. Admettons. Mais il n'y a pas très longtemps, Nanga avait été très critique sur l'hôtel de Monnet. Sur sa capacité, sur la qualité. Il a même répondu à une question. Mettons une parenthèse là-dessus. Que les bulletins soient arrivés. Parce que selon plusieurs sources, un certain nombre de bulletins arrivés comporteraient des erreurs, auraient été imprimés en anglais. Soit ça n'a pas encore été confirmé sur le plan officiel. Gardons-nous d'exagérer là-dessus. Oui. Restons. Tenons-nous en... C'est ça aussi, être professionnel. Oui, au bulletin. Les bulletins sont arrivés. Et le temps du déploiement. Il n'y a pas que le problème du bulletin, il y avait le problème des PV. Puisque Nanga a pris prétexte des machines qu'ils ont brûlées, elles-mêmes, pour s'offrir à lui-même, de manière souveraine, sans s'en remettre à qui que ce soit, s'offrir lui-même et une rallonge. Mais où en est-on avec les PV ? Il y en avait déjà combien ? À quelle hauteur ont-ils été déployés ? Il y a la question des clients ISB. qui n'étaient déployés jusque-là qu'à 27%. Sur l'ensemble du pays ? Sur l'ensemble du pays. Ce matin, ce n'est pas ce matin, hier, j'ai appris... Mais il n'a pas fait mention de clé ISB, hein ? Non. Il a plutôt parlé de PV. Il y a bien de problèmes. Il y a bien de problèmes. Il y a bien de problèmes. Et tous ces problèmes-là, Nanga, ils ont vraiment bien dissimulés, derrière l'incendie qu'il a provoqué lui-même, en tout cas. Il y a bien de questions. Ce matin, hier, d'ailleurs, quelqu'un de la majorité appelle un ami à lui. Il est indigné de constater qu'il est à Kikwit et qu'il tombe sur deux ou trois camions de la CENI chargée de matériel en partance pour la grande ex-équateur. Ils vont arriver quand, ces camions ? Il y a bien de questions. Quand ces reports ont été annoncés, l'ensemble des problèmes n'ont pas été diagnostiqués. Nanga l'a fait unilatéralement. Qu'est-ce ? On n'avait pas fait l'état délégué avec les candidats, moins encore... Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il y a bien de questions qui demandent. Par ailleurs, ça, c'est une information vraie que j'ai obtenue d'un grand média, un média international, mais qui n'est pas encore diffusé, c'est qu'à Ritour, par exemple, les bureaux de vote ont été réduits de l'ordre de 100. Il y a 100 bureaux qui ont été réduits et il semble que ça va être ainsi dans toutes les circonscriptions électorales. Donc, faute de moyens logistiques pour répondre aux besoins, on va procéder à la réduction des bureaux de vote. Et si vous réduisez... Je vais terminer par là. Si vous réduisez le nombre de bureaux de vote, ça signifie quoi ? Vous augmentez le nombre d'électeurs par bureau de vote. Au lieu de 600, vous passez des 600. Dans l'entretemps, nous apprenons qu'ils ont lancé l'appel à la Monisco. Et ça, c'est une information confirmée. Et la Monisco leur a demandé à ces jours de crier officiellement. Ils ne l'ont pas encore fait. Tant de questions. Tant de questions qui démontrent que le 30 septembre, le 30 décembre, il n'y aura pas de sélection. Alors, je vais revenir à vous. Puisqu'il n'y aura pas de sélection, on annonce déjà les négociations. John Kounda est arrivé. Je vais revenir à vous. Il nous reste six jours. J'espère que Nanga et La Sili tiendront les paris. Ils vont maintenir l'écart. On n'aura plus un autre report. Est-ce que le vrai problème n'était pas que des PV, mais aussi des bulletins ? Moi, il y a encore des bulletins. Moukéba évoque ici les clous ISB, la réconfiguration, mais aussi les machines brûlées ici à Kinshasa. Serge Kabongo, nous sommes journalistes. Ça, c'est qui est l'émission qui éduque. Analysons les faits. Est-ce que Kabila veut quitter le pouvoir ? Est-ce que Kabila veut de ses élections qui vont le faire partir du fauteuil ? Qui vont faire son deuil ? Non, s'il vous plaît. Voyons les faits. Depuis une année, Kabila s'habille en kaki comme un militaire. Il a laissé sa coiffure grossir, sa barbe. Supposons que vous êtes à la maison, vous voyez votre papa changer de look à la manière du président de la République. Mais tous, vous allez fouillir la maison. Et des deux, regardez la manière de madame, la première dame s'est comportée durant cette campagne. Vous sentez qu'ils ne veulent pas partir. Il a enlevé les draps des gens sur leur lit pour voir ce qui se passe dedans. Vous avez déjà vu où ? Et une première dame qui prend à partie toute une grande communauté. une histoire qui se raconte ici dans l'Ebus, dans ceci, de cela, à Turunyatta. On n'a jamais vu cela. Une première dame qui vous prend à partie et les femmes des autres, les couples des autres, sans savoir que, et s'attaquer que non, les autres ont des femmes étrangères. Elle sait que c'est son tout dernier mariage dans la vie. Et là, elle est moins, en termes de mariage, j'ai plus de 15 ans. D'ailleurs, j'ai une expérience plus que la sienne. Mais il y a des gens comme la dernière femme de Mandela, elle est mozambicaine, elle n'est pas sud-africaine. La femme de Sassou aussi. La femme de Sassou, elle n'est pas congolaise. Elle est congolaise de chez nous. Congolaise de chez nous. La femme du président, le fait Bongo, c'était une congolaise de Brazzaville. Donc, vous comprenez que... La femme de Bia aussi. La femme de Bia. Les exemples sont autant. Ouattara aussi. Donc, en tout cas, les exemples sont... Alors, revenons-en au report. Au report. Non, c'est juste pour vous dire qu'au regard de tous ces faits, et au-delà de ces faits, allez au quartier 1, vous allez trouver des militaires aujourd'hui. Oui. Armés jusqu'au... L'armement lourd. À victoire aussi, un peu comme à l'entrée de l'unique. Vous sentez que Kabila a préparé la guerre contre la population ? Non, je ne pense pas. S'il vous plaît. Nous analysons les faits chers confrères. En principe, là où l'armée devrait être, c'est dans les casernes, c'est aux frontières. Et cette nuit, on a tué à Bény, cinq personnes. Au centre-ville, ce n'est pas dans Bény-territoire. Mais voilà là où il fallait déployer l'armée. Mais ici, on a déployé l'armée. À l'approche des élections, vous avez vu, les trains de l'ex-onatra ont été réquisitionnés pour prendre les militaires d'Equiton. Alors, Joël Cadet, on peut parler d'abord de ces reports. Nanga nous annonce l'arrivée des derniers lots de bulletins. Est-ce qu'on comprend maintenant que le vrai problème, ce n'était pas que les machines à voter de Kinshasa, c'était plutôt aussi de bulletins. Parce que si on s'en tenait qu'à la ville de Kinshasa, en 2006, on n'a pas eu des élections, par exemple, dans une souscription comme ADK7, mais on avait organisé les élections. Et deux semaines, trois semaines après, Malouma a organisé les élections ADK7. Pourquoi ne pas laisser la ville de Kinshasa et organiser les élections ailleurs ? Donc, le vrai problème, à mon avis, ce n'était pas que des machines, mais il y avait aussi un problème de la logistique, un problème de déploiement de bulletins. Non, c'est exactement ceci. Vous amenez une dame dans un restaurant et on sort une grosse facture, vous refusez qu'elle ne puisse vous assister et par la suite, vous commencez à solliciter le soutien de la communauté internationale à travers la Monusco, comme Mike venait de le dire ici. La vraie raison du report, ce n'était pas un problème de Kinshasa ou de cet incendie provoqué. La vraie question, c'était le déploiement de tous les matériels qui n'étaient pas encore atteints. Il y a des villages aujourd'hui, d'ailleurs, même ici à Kinshasa, nous avons déjà assisté aux élections en 2006, en 2011. Vous verrez qu'à une semaine des élections, vous sentirez un petit mouvement dans les bureaux de vote. Mais dites-moi, parce que là où vous êtes, je crois que vous êtes à 50 mètres d'un bureau de vote. 27 mètres à Saint-Georges. Est-ce que vous avez déjà senti un peu des faits qui prouvent que nous allons vers les élections? Non. Et si on ne sait pas le sentir ici en ville, dans mon village, en tout cas, on n'a pas encore senti ces mouvements-là. Au territoire non plus, on n'a pas senti ces mouvements. En dehors de quelques machines qui ont déjà été visibles, là, notamment les machines de sensibilisation et consorts. Mais vous constaterez que le vrai problème, c'était celui-là. Parce que la Kabilis, s'attendait au refus catégorique, n'est-ce pas, des machines pour aller à la table des négociations. Et vous l'avez dit, Djokundra Traoré est déjà ici. Vous avez entendu que demain, ce sera autour de la CIRGEL et la SADEC d'évaluer la situation qui se passe dans notre pays. La semaine passée, c'était au Conseil de sécurité d'évaluer la situation à huis clos, bien sûr. Donc, vous sentez que Kabila aime toujours que l'on gagne en temps. En temps, c'est-à-dire les négociations. Et pour procéder à ces négociations, il vous garde les pièces de réchange, notamment les prisonniers politiques qui n'avaient pas fait libérer. Maintenant, il viendra pour non, non, cette fois-ci, je vais céder. Et il cède une partie, il récupère quelques opposants et on continuera comme ça parce qu'il n'a aucune intention de quitter le pouvoir. Maïk, est-ce que vous voyez des négociations au détriment des élections ? Je vais y arriver, mais avant cela, la dernière question, je n'ai pas fini d'y répondre, je vais comploter et je vais le garder. La question n'était pas que de machines brûlées. Je vais faire une révélation ici et il y a, dès la première semaine de la campagne électorale, dès la première semaine, Mgr Moussingo a remis via un intermédiaire, un rapport documenté de l'Église catholique qui démontrait qu'il était impossible d'avoir des élections au 23 décembre. Kabila ne dira pas qu'il l'ignorait. Ce rapport lui a été remis via un intermédiaire, un proche à lui. Et je l'ai dit avec certitude et j'en profite pour demander à l'Église au jour d'aujourd'hui de prendre ses responsabilités et de publier ses rapports pour que par la suite son silence ne soit pas très mal interprété vis-à-vis de l'histoire. Ses rapports détaillaient clairement toutes les déficiences, toutes les défaillances dans le déploiement des matériels. Kabila a balayé ses rapports dès la première semaine. Moi, je suis candidat, j'étais embarrassé quand j'ai eu ces informations. J'étais déchiré entre l'idée d'en parler, de l'évoquer, mais en même temps, j'étais candidat, je me disais, bon, écoute, au moins, là, je suis obligé de me taire. Mais pourquoi vous n'avez pas interrompu votre campagne parce que vous avez... Je ne pouvais pas parce qu'en même temps, je passerais pour complice en disant, lui, il a interrompu sa campagne. Je vais te dire la vérité aujourd'hui, je vais la dire au Kino et au Congolais. J'ai fait ma campagne en disant, je travaille à pure perte. Ça fait trois semaines que je dépense de l'argent en me disant, je travaille à pure perte. J'avais des informations qu'il n'y aura pas ces élections. J'ai dit à mes collaborateurs, ils sont présents ici dehors, mes gars, nous les avons, quelle option ? À un moment donné, ils m'ont dit, nous arrêtons. J'ai dit non, nous allons jusqu'au bout. Mais mettons-nous en tête pour que nous n'ayons pas à souffrir mentalement et psychologiquement, mettons-nous en tête du chien où j'ai travaillé. Et je demande, j'en appelle à l'Église aujourd'hui à publier ce rapport avant qu'il ne soit trop tard. Alors, puisque vous aussi, vous êtes très sceptique, un peu pessimiste sur la tenue au 30 décent prochain de ces élections, vous pensez qu'il faut aller vers Giancunda ? Non, non, attends, laisse-moi y aller. Ne m'attribue pas un certain pessimisme. Il n'y a aucun signe qui montre qu'il y aura des élections. Ce n'est pas une question des sentiments de Mike Moukibay. Kabila n'est pas disposé à nous amener à ces élections. Laisse-moi avancer. Alors, quel est le sement dans ce cas-là ? Laisse-moi, mais je vais, avant de répondre à ta question, laisse-moi ouvrir une parenthèse avec Joël. Quand Joël parle du treillis de Kabila, quand vous voyez un homme se mettre en position de faire peur, c'est que c'est lui qui a peur. Il veut se débarrasser de sa peur pour la transférer aux autres. Celui qui est sûr de sa position ne bouge pas à temps. Il a la réponse. et il prépare les répliques à toutes les hypothèses. Quand vous voyez Kabila dans cette attitude, c'est qu'en fait, c'est lui qui ne contrôle plus la situation. Il n'a pas à se mettre en treillis devant nous. Nous ne sommes pas en treillis. C'est pour faire peur à qui ? Nous sommes une population des armes. Lui, c'est lui qui a peur. Et puis, je vais dire aux gens, surtout de son camp, qui disent que c'est un militaire, un militaire n'est pas un kamikaze. Détrompez-vous. Un militaire n'est pas formé pour aller nourrir au fond. Un homme bien éduqué. Un militaire est formé pour aller vaincre. On apprend même au commandement que quand la force de feu ennemi est de loin supérieur, vous battez en retraite pour préserver les hommes et les matériels. Donc, un militaire n'est pas un kamikaze. Même chez les kamikazes, les kamikazes sont les esprits faibles qui sont manipulés. Il y en a chez les Dej qui se battent et qui finissent par se rendre. Ceux qui se font, tu vois, c'est les esprits faibles. OK. Maintenant, quel est l'échéance ? Que les gens comprennent. On ne tient pas en compte tout ce que les gens disent, mais au 30, on n'a pas ces élections. Serge, l'échéance, ce que je déplore, ce sont les hésitations dans le camp de l'opposition. En fait, ça, c'est une interpellation que je lance à l'endroit de la mouka comme cache. L'opposition de l'opposition doit être claire à partir d'aujourd'hui. Ce qui a commencé depuis ce week-end, ça ne s'appelle autrement que des négociations. Nous sommes dans un processus, les élections sont prévues dans une semaine. Dans l'entretemps, des émissaires arrivent et commencent à poser des questions et à prendre un autre pour arriver à quoi ? À des discussions, non ? Non. Des discussions ne peuvent pas être possibles avant les 30. Elles ne peuvent être possibles qu'à cette condition. J'appuie fondamentalement la position de Denis Moukoye et de Jean-Pierre Bemba, Nanda, il n'y a pas à se poser de questions sur ce bonhomme-là. Il démissionne. Il n'y a pas à se poser de questions. Il démissionne. Si les élections n'ont pas lieu le 30, il démissionne. Il reste le sort de Kabila. Et ça, l'opposition doit prendre sa responsabilité. Elle ne peut pas engager de quelqu'un que pour parler si Kabila n'a pas reconnu ses ressources. Mais on a vu ses opposants. Laisse-moi y aller. Si c'est dit Fayoulou, laisse-moi y aller. Mais c'est là que je dois informer l'opinion. C'est là que j'ai dit qu'ils y vont. J'ai dit que c'est même grave ce qu'ils font. Ils risquent... C'est Fayoulou ? Ils risquent... Qu'est-ce qu'ils nous disent qu'ils sont allés chercher ? Ils risquent de passer pour les prochains acteurs d'un glissement de Kabila et ils vont payer sa chair dans l'opinion. Non, nous ne leur pardonnerons pas. Moi, je serai prêt à les désavouer s'ils les font. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'il y a à faire, c'est que Nanga, lui, n'a plus à parler de lui. Il démissionne. Clairement. Donc, au plus tard mercredi, nous avons sa démission. Au plus tard jeudi, Kabila prend son responsabilité. Alors, il vous reste... Laisse-moi terminer cette pensée. Prend son responsabilité devant la nation. Il reconnaît qu'il n'a pas organisé les élections dans le délai. Et ensuite, à la limite, des négociations peuvent être engagées et peuvent être engagées avant tout en tirant de conséquences. Qu'il ne sera possible d'avoir un compromis politique pour une transition appelons ça chacun comme il le veut. Il ne pourrait être possible d'avoir un compromis dans ce sens qu'il est dans un contexte où Kabila sera dépourvu de toute prorogative exécutive. Si l'opposition n'est pas à même de les faire chasser. Écoute, il nous reste cette option. Parce qu'il va s'entêter, il ne répondra pas. Alors, la peine est à faire. Si vendredi, il n'y a aucun geste de bonne foi, aucune concession de l'autre côté, c'est bien simple, il faut appeler les électeurs congolais à aller dans le bureau de vote dimanche. Qu'ils descendent dans le bureau de vote. Et si on ne réussit pas, en ce moment, on négocie. Tu me poses la question si on ne réussit pas. Laisse qu'on arrive à cette situation et tu verras ce qui se passera dimanche 30 décembre. Loin d'être un prophète de malheur. Personne, attends Serge, moi je ne suis pas un prophète de malheur. Moi qui viens parler ici, j'ai besoin de la paix. Moi je ne vis qu'avec mon intelligence. Je n'ai pas besoin de guerre. Mais si on nous impose la solution, celle-là, la dernière, la révolte, nous l'assumerons en tant que congolais. Puisque c'est là que Kabila nous conduit. Nous nous récolterons. Il y a des chanceleries occidentales qui font aussi des pressions. J'ai entendu ces informations. Que ces Occidentaux sachent que nous avons une opinion publique à respecter comme chez eux, qu'ils apprennent à nous respecter. Si Kabila les a habitués à décider seul avec eux, nous ne nous prenons pas de cette façon-là. Nous avons un peuple qui en a marre de ce régime, qui n'attend que des élections. Ce peuple-là n'entendra pas un autre discours. J'ai eu le cas d'indangueur. Non, c'est que... L'opposition qui est allée chez John Kounda Traoré. Est-ce que vous avez déjà vu dans un pays africain, européen, soit-il, il n'y a pas d'élection et les candidats partent voir les observateurs ? Non. Si John Kounda est ici comme observateur, je me dis, les candidats n'ont pas raison. Les élections, c'est dans une semaine. Alors, John Kounda est ici comme observateur de l'Union africaine ou bien comme quelqu'un qui va jouer à la facilitation aux bons offices pour une probable rallonge. Pourquoi Fachi ne dit pas à sa base qu'est-ce qu'il est allé chercher chez John Kounda ? Pourquoi Fayoulu ne dit pas parce que demain, ces négociations, il y a qui va gagner et qui va perdre ? Non, vous vous rappellerez qu'il y a eu une situation semblable comme celle que nous sommes en train de traverser chez nous aujourd'hui. Lorsque le nord du Mali avait été attaqué, l'ATT qui était au pouvoir a été obligé de quitter le pouvoir et laisser la gestion de la transition dans les mains de la société civile. Bien sûr qu'il n'était plus aux affaires. Et c'est celui qui est désigné pour venir chez nous. Ça sent l'odeur des négociations. Mais à ces négociations-là, il ne faudrait pas que l'opposition aujourd'hui y aille comme on l'a fait en 2013, en 2016 et pour permettre encore à Kabila de rester au pouvoir parce qu'il ne partira jamais. Lui travaille dans le temps. C'est là où j'en appelle vraiment à leur unité cash et la mouka pour unir les forces et appeler la population à se prendre en charge le dimanche comme Mike est en train de le dire. Parce qu'aujourd'hui, y aller encore avec Kabila dans une nouvelle négociation, ça démontrera réellement que le peuple congolais est vraiment lâche, qui n'a pas de leader et seule la population pourra se prendre en charge. Mais s'il y a des questions antidontales, les chancelléraires qui sont d'accord pour des nouvelles négociations. S'il vous plaît, vous avez vu la population au moins les un mois de la campagne ici, les descentes de l'opposition, donc du candidat du cash, de Félix Tisekédu ou bien de Fayoulou, vous avez vu que la population en a marre. Mon cher frère, descendez ici à Yolo, descendez à Makala, les gens ne mangent plus, les gens commencent à manger par délestage, descendez à... même loin de chez le numéro 5, chez lui, dans sa commune, à Linguala. Vous allez voir que les gens vous souffrent et que vous avez des dirigeants indifférents, insouciants, c'est comme si eux vivent sur une autre planète. Ils sont dans... comme Nazem Nazemma dit, les gens se comportent comme s'ils avaient toute la situation dans leur bureau climatisé. Ils ne descendent pas sur le terrain pour connaître. Et un peuple aussi meurtri, un peuple aussi affamé, comme ils l'ont fait, ce peuple-là est prêt à se prendre en charge. On montre, comme disait, plus haut, plus haut, plus haut. S'il n'y aura pas ces élections, les 30, vous aimeriez qu'il y ait des grandes décisions soient prises quand ? Parce qu'il faut informer l'opinion à temps. Alors, celui qui ne les a pas organisés n'a qu'à tirer les conséquences. Vous pensez que tirer les conséquences, c'est-à-dire quoi ? Qu'il démissionne ? S'il ne démissionne pas, est-ce que l'opposition a des leviers aussi solides pour le faire partir ? Si on ne le fait pas partir, comment les dépouiller de tout le pouvoir pour qu'il n'ait plus le contrôle de la situation ? Parce que deux ans pour organiser les élections, je ne dirais même pas deux ans, sept ans pour organiser les élections, c'est inadmissible. Non, Mike l'a dit. Vous sentez aujourd'hui que c'est le président Kabila qui a peur, qui a peur de la population et pour faire peur, il porte ses treillis, il laisse sa longue chevelure comme un révolutionnaire alors qu'il n'en est pas un. Ici, mon frère, on est arrivé au bout, au bout des efforts, au bout de sept ans, au bout de cinq ans, au bout de deux ans et d'une année qui a été accordée par l'accord de la Sainte-Sylvestre. Je crois qu'on est au bout les leaders que nous avons parce que vous savez, à un moment donné, le peuple en souffre. On n'a pas quelqu'un qui peut donner ce qu'on a appelé à l'époque le mot d'ordre. Ici, le peuple attend quelqu'un. Quelle est la responsabilité de l'Union africaine qui envoie John Kounda à Traoré ? Cette même Union africaine nous a envoyé les très controversés anciens premiers ministres du Togo, comment il s'appelle ? Tshisekedi avait qualifié des grâts kabilistes. Edem Kodjo. Kodjo Eden. Vous avez vu ce qu'on a vu ici ? La même Union africaine quand les Congolais mères ne disent rien, mais c'est l'Union africaine qui envoie John Kounda. Les opposants y vont, mais sans pour autant rendre compte au peuple. Mais ce sont nos mêmes compatriotes qui travaillent au fleuve Congo, au campisque du fleuve Congo qui nous appellent. Non, Serge, vous savez, Mouboutou disait, il est triste. Dans le monde, c'est mal d'être Zahirois. Nous sommes dans un continent où nos frères ne nous aiment pas. Parce que vous savez, ceux qui ont caché les rapports sur la mort de Sharpe et Catalane, et qui était président du Conseil de sécurité, c'était l'égyptien, c'était l'ambassadeur égyptien. Et aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui est présidente du Conseil de sécurité. Aujourd'hui. Et l'Afrique ne nous a jamais aimés. Et si notre peuple continue, c'est pourquoi moi, je n'ai jamais aimé, que lorsque les secrétaires d'États américains, tous, et tout le monde ici, dit non, les États-Unis ont parlé, la France a parlé. Il n'y a pas un peuple qui a été libéré par d'autres peuples. Les Nations Unies n'ont jamais imposé la paix nulle part au monde. Ils n'ont jamais donné la paix à personne. Comme les Burkinabés, il est temps que notre peuple se prenne en charge. Parce que les Africains ne nous aiment jamais. Bon, peut-être que nous... Mais est-ce que... Parce qu'il y aura élection le 30 juin qu'il faut que l'opposition ferme toutes les portes. Mais s'il y a l'Union africaine qui veut échanger avec elle, qu'est-ce qu'il y a des suspects là-bas ? Non ! L'Union africaine a toujours été un syndicat de présidents en exercice. On ne peut pas faire confiance à l'Union africaine. L'Union africaine, jusqu'au jour où, même par un coup d'État, le président part, ils seront toujours en train de le défendre. Merci beaucoup, Joël Kalendanga. Il faut suspendre sa participation au sommet réunion de l'Union africaine. Merci. On ne peut jamais compter. Et si Félix Fayoul continue encore à faire confiance à l'Union africaine qu'elle pourra apporter, on va leur donner des diamants, on va leur donner de l'or, on va leur donner... Parce que l'argent des corruptions, le pouvoir, le régime, en a. Et il peut disposer de Jo Kundala. On peut juste lui donner un million de dollars, mais comme il ne travaille plus, c'est fini. Il va rentrer chez lui et il va faire... Comme Kodjo est rentré chez lui. Il est rentré, mais c'est un homme riche aujourd'hui. Il mourra riche. Et c'est tout simplement avec l'argent de la... Alors, en définitive, Joël Kadin-Danga, j'aimerais que vous puissiez un peu prendre un peu de repos, même de 25 secondes. Le temps pour moi de prendre les derniers thèmes de l'émission, c'est justement par rapport à ce processus électoral. Le G et celui-là, Mike Pell, vous vous terminez, vous ouvrez et Mike va terminer. On en a parlé avec vous, cher Kadin, Joël, patron de Impact News, la rencontre se demeure. Est-ce que c'est confirmé à Boisaville ? Mais jusque-là, Kinshasa n'a pas encore confirmé si elle participera ou elle ne participera pas. Non, l'évaluation, c'est au niveau de la CRG, certainement. Les SADEC, hein ? Oui, c'est assez aussi. Oui, c'est assez. Sur la crise, est-ce qu'il faut appeler ça une crise ? Non, c'est une crise. Lorsqu'on organise les élections au-delà du délai constitutionnel et que l'accord de la Saint-Sylvestre n'a pas été mis en pratique deux ans après et c'est déjà une grande crise et cette crise, on est à un pas de la guerre et lorsque vous regardez la manière dont le gouvernement, les régimes se comportent, les régimes se comportent, se sont préparés à tuer encore la population et vous voyez, sans peur, sans quoi que ce soit, l'armée malheureuse est ici. On a vu la SADEC un peu à l'avant-plan. La SADEC n'a pas été aussi courtoise vis-à-vis du régime quant à la date laine du 30. Vous pensez que quelque chose de bon sortira de cette rencontre ? Mais Kabila s'est moqué de Elsa, il a dit nous allons nous revoir bientôt. Il s'est moqué de la SADEC. C'est à ce niveau ici. La crédibilité de la SADEC autant comme celle de... De l'Union africaine, la CAC ? Non, non. Aujourd'hui, la SADEC devra s'imposer en Afrique centrale, en Afrique australe comme s'est imposé la CDAO pour imposer la paix autant qu'elle a fait au niveau de la Gambie et même dans certains autres pays. C'est ici que l'on attend la SADEC à l'oeuvre. Si la SADEC échoue de résoudre le problème congolais, en tout cas, toute la région centrale est... Mais tout à l'heure là, vous le disiez que le peuple n'a pas à attendre que la SADEC puisse le libérer. Un peuple se libère. Mais c'est ce que je dis. Donc, à ce niveau ici, on n'a plus même besoin d'attendre encore le mot d'ordre de Tshisekédu, de Falloulou, de la SADEC. Il faut aller voter le 30 juin. Le 30 juin, il faudrait que la population descende pour aller voter. Le 30 décembre. Le 30 décembre. Alors, dernière question pour que le numéro 80, le Congo, puisse terminer. Est-ce que les mêmes raisons qui ont milité au report du 23 ne peuvent pas aussi se justifier demain ? Parce que si on dit qu'on ne saura pas organiser les élections sans Kinshasa, mais si demain, on vous dit aussi que je prends par exemple les territoires de Yumbi dans le Maïdombé où il y a des bagarres interethniques, sinon, là aussi, vous évoque cette raison. Pourquoi vous l'avez accepté pour Kinshasa et pourquoi vous ne l'accepterez pas pour Yumbi, par exemple ? Non, Kinshasa, c'était vastueux. Kinshasa, c'est 12 millions, je crois, 8 millions d'électeurs. On ne peut pas ne pas organiser les élections, surtout pour 8 millions d'électeurs, mais ça peut se qu'on prend. Mais si on vous trouve maintenant une autre province dans son incité d'immension comme la province de l'Équateur, on vous dit que tous les matériels ne sont pas acheminés dans la grande province de l'Équateur. On appellera les gens de l'Équateur à aller voter. Non, pourquoi vous avez accepté pour Kinshasa et que demain, vous n'accepterez pas pour Kinshasa ? Non, mais c'est ce qu'on a dit, c'est le tout dernier. J'ai vu dans un de quoi, la jeunesse de la Mouka qui a dit, c'est le tout dernier report où on ne supportera plus encore qu'il y ait un nouveau report. Donc, c'est là où nous en appelons que la population, le dimanche, a voté. Les leaders de l'opposition aussi nous disent pourquoi ils vont auprès de John Kounda. Est-ce qu'ils ont des pressions des chancelleries ? Pourquoi ces chancelleries-là font-elles pression sur ce candidat ? Est-ce qu'il faut maintenant que chacun, comme Mike, je l'appelle le numéro 80, que c'est lui qui a le pouvoir organisateur, qui sait qu'il doit financer et qu'il n'est pas à même, qu'il puisse dire devant le peuple que je n'ai pas été à la hauteur et que voilà, 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 voilà. Quelle démissionne qui laisse la transition être gérée par la société civile ? il faut prendre son courage et dire à l'opinion quinoise et congolaise des pressions sont exercées sur les leaders d'opposition pour des négociations. Mais là, les Occidentaux orientent mal leur pression. Il faut les orienter vers Kabila. Si les élections ont lieu au 30 décembre 2018, il n'y a aucun problème. Si elles n'ont pas lieu, le schéma est simple. Nanga démissionne d'ici mercredi. Jeudi, Kabila prend son responsabilité et reconnaît son tort devant la population et nous en tirons toutes les conséquences politiques. Les conséquences politiques, c'est qu'au minimum, ce sera un président dans un nouveau cadre à définir sans aucune progrative. exécutif. Mais là, on n'aura plus l'accord de la Sainte-Côte. Il faudra limiter le nombre de mandats tout comme la Constitution. Est-ce qu'on ne va pas encore trouver une brèche ? Allez, il saute, il dit, voilà. Il faut craindre. Serge, Serge, c'est cela, le schéma, à mon point de vue. Sinon, c'est le pire schéma d'aller dans l'hypothèse d'une transition sans Kabila. Dimanche, les gens descendent dans le bureau des votes et ça risque de coûter beaucoup plus cher au pays et nous n'avons pas besoin de ça et de ça et de ça donc nous tous. Mais j'allais revenir rapidement sur certaines choses. Mais ils sont plus forts. Oui, rapidement, deux choses. D'abord, Joël, il faut quand même être assez nuancé sur les Africains. Il y a des Africains qui sont bien avec nous. La question de l'Égyptien qui était au Conseil de sécurité, ce n'était pas lui qui a pris les décisions, mais Guterres qui pensait qu'il ne fallait pas publier sinon ça allait cabrer le régime de Kinshasa. Et puis, sur cette question où les Africains viennent prendre l'argent ici comme médiataires ainsi de suite, nous avons un exemple type, Moustapha Agnès est venu ici au temps du dialogue intercongolais. Un bloc pétrolier. Il a aidé le régime, en tout cas, à consolider son pouvoir, à rester aux affaires. Il s'en est tiré avec un bloc pétrolier à Mwanda qu'il a revendu il y a quelques années sans avoir investi à celle de là qu'il a revendu à 30 millions de dollars. Moustapha Agnès, voilà ce que nos Africains nous feront. Autant que Kojo, il est venu, il s'en est fait le plein le poche. Il a permis à Vital de faire le déplacement des nommés et de revenir avec 3 millions de dollars dans les soutes de Jet que lui va envoyer fort à Niasingbe. Voilà ce que certains Africains nous font. Peut-être que John Kunda Traoré va se démarquer. Espérons-le, Serge. Pourquoi pas. Merci beaucoup. John Kunda a été à la base de bonnes élections au Mali qui a fait aujourd'hui que Ibeka soit Élie et Rélie. Je ne vois pas John Kunda aujourd'hui venir tournir son image dans une histoire aussi ténébreuse de l'Union africaine. J'ai les deux fois. Merci. J'allais juste ajouter un élément à propos du démenti de l'hôtel Castello. J'accepte ce démenti mais moi j'ai pourçu mes investigations et en même temps je le mets un pas en doute parce que selon mes informations les nouvelles accueureurs auraient demandé de garder les noms. Donc il a acheté les bâtiments et les noms. Vous n'avez pas dit qu'il avait acheté vous avez dit que c'était les informations à prendre avec des réserves à ce stade j'estime que le nom Castello est mal placé pour donner les démentis parce que selon ces informations là que je n'avais pas encore confirmé et je continue à vérifier il a demandé d'acheter les noms aussi s'il a donc acquis les noms donc le nom lui appartient il peut l'utiliser et donc utiliser l'hôtel pour donner les démentis mais j'arrête de se réserver et moi je poursuis mes investigations vous prenez en compte aussi les démentis de l'hôtel Castello Madame, Monsieur l'émission d'aujourd'hui est terminée je recevais pour vous le numéro 80 le Cougar c'est bien dommage je n'appelerai plus jamais je reste légaliste à voter pour vous parce que la loi m'interdit je ne peux pas le faire mais sinon je garde votre numéro alors puisque tu es légaliste qu'est-ce que tu me conseilles nous sommes en train de préparer une action contre Naga s'il n'y a pas des actions les 30 il faut bien déjà que Odongoy a porté plein de comptes il faut bien que nous trouvons comment réparer ces préjudices que Kabila et Naga nous ont causé et c'est pour la deuxième fois que les gens ont payé leur question merci à Joël Cadet vous pouvez déjà quitter le studio le temps pour moi de lire c'est démenti de l'hôtel Castello à Monsieur Serge Cabongo transmis copie pour information à Monsieur Serge Cabongo animateur de l'émission Kiosque sur CCTV démenti contre les allégations sur l'hôtel au Castello Lodge diffusé au cours de l'émission Kiosque sur CCTV les établissements Congo communication exploitant des activités hôtelières sous la dénomination au Castello Lodge dont nous sommes conseils nous charge de vous approcher relativement à l'objet repris en marge en effet au cours de deux derniers numéros de l'émission Kiosque la dernière datant du 21 décembre 2018 il a été soutenu que l'hôtel Castello situé sur l'avenir des étoiles numéro 2 dans la commune de la Gombé a fait l'objet d'une vente conclue au profit de Messier Nanga Corneille ainsi notre client tient à démentir ces allégations qui relèvent de l'ordre de fausses nouvelles qui sont légions par les temps qui courent et de nature à entamer dans une certaine mesure ces activités commerciales donc veillez à gréer monsieur le directeur du programme l'expression de notre considération distinguée pour Castello Christian Lutatou mon avocat merci bonjour Christian allez madame messieurs l'émission d'aujourd'hui est terminée demain on ne sera pas avec vous parce que ça sera l'Anne Noël je crois bien l'Anne Noël c'est le 25 au nom de toute l'équipe de Kiosque Moron Jambé qui a pas la caméra principale la caméra B au nom de Junior Kassandar qui est avec nous au niveau de la console et de Karine et bébé à toute l'équipe vous encore le nom c'est comment Onezim Singlani merci à Onezim Alain Kabongo Romain Makonda et Dodo Montiri à toute l'équipe Jérion Bocca joyeux Noël à vous tous on se retrouve après la fête de demain mais cette émission sera rediffusée demain pour vous joyeux Noël